Voyons maintenant le rôle des autres éléments de la boucle froide. Regardons d'abord le condenseur. Le condenseur a pour rôle de dissiper la chaleur accumulée pendant la compression du gaz. Le condenseur est composé de plusieurs canaux parallèles. Le fluide est refroidi et condensé lors de son passage dans les canaux parallèles du condenseur. En sortie du condenseur, le fluide est liquide, sous pression et légèrement refroidi. Un ou deux moto-ventilateurs accolés au condenseur permettent de faciliter la condensation. Le ventilateur soufflant est placé en avant du condenseur. Le ventilateur aspirant est placé en arrière du condenseur. Les moto-ventilateurs disposent de plusieurs vitesses. Voyons maintenant l'évaporateur. L'évaporateur est situé après le détendeur et il est intégré au circuit d'air habitacle. L'évaporateur assure l'évaporation du fluide relâché par le détendeur. Une soufflerie aspire l'air à travers l'évaporateur. En s'évaporant, le fluide absorbe les calories de l'air aspiré dans l'habitacle. L'air aspiré sort refroidi et son humidité se condense sur les parois de l'évaporateur. En sortie de l'évaporateur, le fluide est gazeux, à basse pression et légèrement réchauffé. Étudions maintenant les éléments de sécurité de la boucle froide. Le capteur de pression de fluide réfrigérant est implanté sur circuit haute pression. Le capteur de pression a pour rôle d'informer en permanence le calculateur. La sonde évaporateur est située sur les ailettes au point le plus froid de l'évaporateur. La sonde évaporateur est présente sur tous les véhicules équipés de compresseurs à cylindrée fixe et certains véhicules équipés de compresseurs à cylindrée variable. Le rôle de la sonde consiste à mesurer la température de l'air pulsé à travers l'évaporateur afin d'empêcher son givrage. Voyons enfin les autres éléments du circuit. La boucle froide comporte des canalisations rigides en aluminium ou en acier et des canalisations flexibles en caoutchouc. Les canalisations du circuit gazeux sont de grand diamètre et de petit diamètre sur le circuit liquide. Les raccords sont à embout clipsé ou à bride. Les raccords sont équipés de joints toriques spécifiques. Les joints toriques doivent être systématiquement remplacés lorsqu'ils sont déposés et être enduits d'huile de compresseur au remontage. La valve de remplissage autorise le raccordement de la station de charge et assure l'ouverture du circuit. La boucle froide comporte une ou deux valves de remplissage de diamètre différent. La boucle froide comporte une ou deux valves de pompomite. Maintenant, sur leostat de la station de charge,